Bonjour, bienvenue à l'atelier Mimicratif, on se retrouve pour une petite vidéo tuto pour vous montrer comment réaliser des petits pompons, comme ceci. Ou comme ceci, il y a juste un effet différent. Voilà, on peut accrocher partout, on peut rajouter des perles ici, dans le petit bout de laine qui reste. Donc voilà, là j'en ai fait plusieurs. Alors moi je les ai réalisées avec ceci. C'est ce qu'on trouve chez Action en ce moment. Alors le prix, je ne sais plus. Si je retrouve le prix, je vous le remettrai. Je vais essayer de regarder sur un ancien triquet. Non, je ne sais plus, mais c'est moins d'un euro, c'est sûr. Je ne sais plus du tout. Donc voilà, vous trouvez plusieurs couleurs. Ah oui, j'avais pris deux paquets de chaque. Ah oui, j'avais pris deux paquets de chaque. Ben oui. Voilà, voilà. Et après vous avez les tons bleus, verts. Voilà, je vais vous montrer comment réaliser ceci. Alors vous en prenez un. Là, vous cherchez le bout et vous allez tirer pour avoir trois longueurs. Alors trois longueurs, c'est, je parle de ça. Donc là, vous allez prendre un bout et vous allez couper une longueur. Ça fait à peu près, je vais vous dire ça, 23 cm. Un petit bout de 23 cm. Vous allez mettre ça au fond, vous ne les enlevez pas tout de suite. Vous allez le plier en deux. Voilà. Et ici, vous allez faire passer à l'autre petit bout. Et là, vous avez le milieu. Voilà. Et là, vous allez faire un double nœud. En gardant bien le milieu. Voilà. Alors, vous serrez très fort. Alors moi, ce que je fais, c'est que je repasse les fils. Je fais un tour avec. Et je refais un double nœud. Pour doubler l'attache. Donc, hop. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Alors, avec l'autre bout qui vous reste, ça fait deux longueurs à peu près. Et là, on va tout rapprocher. Et on va se servir de ça. Alors, je laisse un côté plus long que l'autre, parce que je vais tourner autour après. Donc là, je fais un double nœud. Pour faire une petite tête comme ça. Donc à peu près, un peu moins d'un centimètre, un centimètre. Voilà. Donc là, je fais un double nœud. Serrez très fort. Voilà. Ça vous donne ceci. Donc le petit bout, moi je le mets là. Je le garde parce qu'après, on va se resservir. Et avec le plus long, ça, on laisse en haut. Donc le bout, hop, je le laisse là. Et celui-là, on va tourner autour. Pour lui donner un peu plus d'épaisseur. Alors, le nombre de tours, ça dépendra de la longueur de votre fil. Alors, attention de ne pas prendre ça dedans. En serrant bien. Alors, j'essaie de m'arrêter là où il y avait le restant de mon fil là. Parce que je vais refaire un double nœud ensemble. Là, le fil que j'avais coincé là tout à l'heure. Et je vais faire un double nœud avec ces deux fils là pour l'arrêter. Voilà. Donc là, j'ai fait mon double nœud pour l'arrêter. Alors, si vous ne voulez pas qu'on voit le double nœud là, vous pouvez toujours mettre une aiguille et le glisser à l'intérieur, le faire ressortir à l'intérieur. Pour le glisser à l'intérieur, le nœud, mais là, bon, ça ne se voit pas. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Donc là, vous allez, hop, prendre tout ça et vous allez tout couper. Voilà. Et là, on va tout tailler à la même. Vous voyez, il y a un décalage. Donc on va tout lisser. Après, vous pouvez faire la longueur que vous souhaitez. Et voilà, votre pompon est fait. Alors, pour lui donner cet aspect, vous voyez, c'est ouvert un peu les stouffes là. Et bien, il suffit de prendre un peigne et vous allez le peigner. On revient doucement. Vous allez défaire les... Le fil en fait, vous allez ouvrir le fil. Ah, là, je ne vais pas couper. Alors, on revient doucement, un petit peu, un petit peu. Après, c'est histoire de goût. Si vous préférez les laisser tels qu'ils étaient, vous les laissez. Si vous préférez faire ça comme ça, vous faites comme ça. Puis, on revient. Mais deux... Puis, on revient. Parlezons. 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 Alors, une petite astuce, quand on l'ouvre, ça fait un peu, des fois ça part pas son doigt. Alors par contre, comme vous avez tiré, là c'est nouveau décalé, il suffit de retailler un peu, d'avoir tiré dessus. Voilà, alors si vous voulez que ça reste bien droit, bien lisse, vous prenez un fer à chauffer, un fer à lisser, et puis vous lissez. Moi j'aime bien, ça fait des petites frisottis, voilà, pour les petits pompons, tout simple. Alors si jamais vous n'avez pas ce genre de choses et que vous avez de la laine, des pelotes de laine, vous prenez un carton aussi large que ça. Je ne sais pas, un papier bien cartonné, là je vais vous montrer. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. pas, ou un bloc 15x15 par exemple. Je vais prendre un bloc 15x15 et vous allez tourner, tourner votre ficelle, votre laine autour en fait. Pour avoir une épaisseur et il faut quand même une longueur. Par exemple, un couvercle, là, voilà un couvercle. Vous allez, hop, tourner, tourner, tourner plein 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 de fois pour avoir une épaisseur. Après, vous allez l'enlever au milieu d'ici par exemple. Vous allez pareil faire ça, là, et après vous plier en deux et voilà quoi. Mais vous pouvez le faire avec les pelotes de laine que vous avez. Il n'y a pas besoin d'avoir ça, c'est plus effusable aussi. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé ces dernières semaines. j'ai fait un mini album de la princesse, pas la princesse, la reine des neiges. Alors, j'ai utilisé un bloc de chez Action 30x30 pour faire la relure en fait que j'ai collé dos à dos. Et j'ai utilisé, pour la déco, j'ai utilisé ce bloc-ci. C'est ce qu'on trouve aussi en ce moment chez Action. Et j'ai utilisé les blocs de 15x15 reine des neiges en bleu. Pareil, c'est les blocs comme ça. Alors, je ne sais pas si c'était cette collection-là qui s'entre en ce moment ou les précédentes. Donc, le bloc 15x15 comme ça. Mais en bleu, il est en bleu. Et voilà ce que ça donne. Alors là, on peut glisser, je n'ai pas collé toutes les images, on peut glisser les photos en dessous. Je n'ai pas de papier. Voilà. Comme ça, on peut glisser la photo en dessous sans problème. sur toutes les images. Alors, j'ai mis face à face les mêmes pages. Je trouve ça plus sympa. Il n'y a plus qu'à mettre les photos. Et celui-là, je vais le mettre en vente. C'est parce que je fais un marché artisanal au mois de mai. Donc, il sera mis en vente ce jour-là. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour l'instant. Je vous dis à bientôt. Salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Voir une autre manière de faire ce que je fais à l'ığım. C'est parti. Sous-titrage FR ?